Bonjour à tous, c'est Oplit63, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Albion Online. C'est la première vidéo sur ma chaîne sur ce jeu, alors ce jeu je l'adore énormément, c'est vraiment un jeu extrêmement bien. Donc aujourd'hui je vais faire du gameplay en donjon vert, donc en donjon solo. Au passage je vous expliquais un petit peu les donjons, comme ça vous ne serez pas perdus totalement. Et, ah oui aussi je voulais vous dire, je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo sur Mine Purge depuis un petit moment. C'est tout simplement parce que le serveur était fermé et qu'il réouvre, figurez-vous, aujourd'hui, ce soir même. C'est-à-dire que demain ou au cours de la semaine prochaine, je vais faire une vidéo dessus, car je me souviens que vous aviez énormément aimé la vidéo sur Mine Purge que j'avais faite la dernière fois. Mais cette fois ce sera le chapitre 2. Et donc, qu'est-ce que j'avais de plus à vous dire ? Bon, je crois que j'ai tout fini. Alors, aujourd'hui je vais jouer en DPS, donc en mage. Mais peut-être que la prochaine vidéo, ce sera en tank. Aujourd'hui je suis seule, mais vu que je suis dans une guilde, il est possible que je sois accompagnée dans des prochaines vidéos, et que je fasse d'autres types de donjons. Donc, je vais faire une petite ellipse, et on se retrouve sur la map d'Albion. Alors, nous y voilà. Donc, tout en cherchant un donjon solo, je vais vous expliquer un petit peu, pour ceux qui sont arrivés sur le jeu depuis un petit moment, très récemment, pardon, et qui ne comprennent pas vraiment les différents types de donjons. Je vais expliquer ça vite fait. Alors, dans le jeu, vous avez différents types de donjons, correspondant à la zone où ils sont. En gros, vous avez les donjons verts, et les donjons bleus. Les donjons verts qui sont censés être des donjons solo, donc que vous pouvez faire tout seul, même si je vous conseille raisonnablement d'être minimum T4 pour les faire. Enfin, bien évidemment, tout dépend de la zone. Alors, en gros, sur le jeu, vous avez différents types de zones, les zones bleues, les zones jaunes, les zones rouges, et la zone noire, qui est tout ce territoire-là. Et les donjons, en fait, varient de puissance, en comptant les zones différentes. Donc, en zone bleue, vous pourrez faire un donjon très facilement en T4, donc en armure de type 4. En zone jaune, moi, je vais faire des donjons en zone jaune, mais vous voyez, j'ai une armure équivalent T6, T7, donc je vais vraiment m'amuser. Après, les donjons en zone rouge, bien évidemment, vous avez des loupes mieux que des donjons en zone bleue et jaune, mais bien évidemment, c'est plus hardcore. Alors maintenant, les donjons bleus, tiens, exemple, en voilà un. Les donjons bleus, ils sont pareils, ils dépendent de l'endroit où vous vous trouvez, et généralement, vous êtes quasiment obligés de les faire en groupe, à part si vous êtes T8, et que vous défoncez tout. Mais je vous conseille fortement d'être en groupe de minimum 4, avec un healer, un DPS, non, un tank de DPS et un healer, minimum, parce qu'ils sont beaucoup plus durs que les donjons solo. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter un donjon solo, mais peut-être qu'une autre fois, ce sera un donjon en groupe. Tout dépendra bien évidemment de vos likes, de vos vues, et de vos commentaires. Alors, Albon, j'informe juste, c'est un point to click, pour ceux qui n'ont jamais joué. Il est gratuit sur Steam, je vous conseille du moins, parce que franchement, moi, à peine commencé, il est très bien. c'est un petit peu comme World of Warcraft, si vous connaissez. Donc, avec un système de quêtes, de PVP aussi, possible de PVP. En gros, certaines, dans les zones jaunes, dans les zones jaunes et bleues, vous ne pouvez pas perdre votre stuff, mais dans le reste des zones, c'est-à-dire zone noire, et zone rouge, vous pouvez perdre votre stuff. Donc là, par exemple, si je mourrais, je serais juste à genoux pendant quelques minutes, avant de pouvoir me relever. Donc, je pense que, c'est tout pour la présentation, pour l'instant, minimum, bien évidemment, du jeu. Et, on va juste, très des mobs, je pense que vous êtes d'accord avec ce programme. Alors, voilà, une petite météorite, s'il ne me l'interrompt pas, voilà, il meurt. Ah, ça fait mal. Donc, je vais essayer de cette débiture, maximum 20 minutes, parce que, quand elles sont trop longues, c'est relou pour vous. en vérité, je ne suis pas obligé de les casserole, je trouve. alors bien évidemment, vous me direz dans les commentaires, si vous préférez que je zoome, pour me combattre, ou que je sois, en, en très haut. généralement, plus vous êtes haut, plus c'est facile de jouer, étant donné que vous voyez mieux les mobs qu'il y a devant. Mais, pour vous faire plaisir, je vais bien jouer au milieu. Mais, pas dans cette première vidéo, étant donné que c'est la première. Vous me direz si vous préférez. je vais jouer la moitié du donjon, en vue de haut, et l'autre moitié, en vue comme ça. Alors là, pour les connaisseurs, je fais un donjon de Morgana. donc cette vidéo, vous sera sans doute utile, si vous commencez juste sur le jeu. Pour l'instant, cette vidéo, je vous explique juste les donjons, et je fais du petit gameplay, mais peut-être dans d'autres vidéos, je vous expliquerai, les différents trucs, avec les villes, le factionnement, etc. accompagné bien évidemment, d'un petit peu de gameplay. Et donc bien évidemment, je ferai aussi sans doute des vidéos, sur le farm, même si je ne farm pas énormément, je farm juste quand j'ai besoin d'argent. Parce que, sachez le nom, moi, avec mes 500, 500 quelque chose d'argent, je suis vraiment, pas très riche. au passage, je fais de la pub pour ma guilde, si vous commencez sur le jeu, et que vous cherchez une guilde francophone, rejoignez la guilde, le belgien titans. Nous sommes basés à Forsterling, c'est-à-dire, juste là, ici, là, cette ville. Nous sommes basés à Forsterling, nous aidons, ils aident beaucoup les nouveaux joueurs et tout. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, je ne connaissais rien au jeu et tout, c'est eux qui m'ont tout expliqué. Ils sont vraiment sympas, c'est une guilde avec un bon esprit d'équipe. On ne vous stressera jamais pour avoir le maximum du stuff le plus vite possible. Ils vous aideront, ils vous donneront de l'équipement si vous en avez besoin, des donjons, mais tout et tout. En gros, si vous cherchez une guilde francophone, sympa, rejoignez-nous. nous recherchons toujours des nouveaux joueurs. Voilà. Donc, c'est fini avec ça. Wow, vous avez eu la patate qui m'a donné ? Et au passage, bien évidemment, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. Parce que sinon, l'abonnement ne sert à rien. pourquoi ne l'a plus c'est parti ? Non. Non. Il y a plus ! Non. C'est parti ! Voilà, boum, petite sorcière, toi tu veux aussi, c'est parfait, c'est nice, c'est clean tout ça, je pense que de ce côté là il y a un miniboss, bon les enfants, comment ça va, ouais regardez, un miniboss, avec un copre, du vert derrière, bon, au passage je vous explique les différents copres, vraiment cette vidéo, je le répète encore une fois, ça sera utile si vous commencez, parce que pour ceux qui connaissent un peu le jeu, vous allez tout simplement vous dire que je suis peut-être plutôt mal, mais enfin bref, j'aide quand même les nouveaux joueurs, en même temps de faire du gameplay, donc les coffres, vous en avez des verts, les verts sont pas forcément terribles, après vous en avez des bleus, ça va, c'est vraiment, en donjon solo, vous allez avoir je pense surtout des coffres verts et bleus, mais généralement, vous allez avoir, rarement plutôt, vous allez avoir des coffres, des coffres violets, ou même légendaires, c'est très rare, mais c'est possible, c'est simplement à la couleur, épique c'est violet, légendaire c'est orange, comme dans la majorité des jeux vidéo en fait, donc c'est pas vraiment compliqué, et aussi sur la disposition d'un angeon, je vous donne un petit conseil, généralement, quand vous avez plusieurs chemins, je vous conseille de suivre celui où il y a des lumières plutôt, des torts, des bougies, etc, ça voudra toujours dire qu'il y a un mini boss, et donc je vous conseille de prendre ce chemin en priorité, voilà, donc c'était pour le petit conseil de tonton au pite, allez hop, Donc je fais cette vidéo, parce que je sais qu'au début du jeu, généralement, on sait pas vraiment ce que c'est les donjons, étant donné que je pense que quand vous commencez le jeu, vous savez ce que c'est les donjons en ville, mais vous ne savez pas ce que c'est les donjons solo, comme celui-là, donc c'est simple, vous allez sur une map, vous recherchez des tailles vertes, je vous conseille que si vous commencez le jeu, allez plutôt en zone bleue, de préférence, parce qu'en zone jaune, vous voyez, moi je suis quand même en équivalent, donc je suis en équivalent T6, T7, et pourtant, je me prends quand même des dégâts, donc imaginez un petit peu si vous seriez en T3, T4, Désolé pour les petits lags, ma connexion est pas hyper performante, Alors aujourd'hui, petit tuto sur les gardiens, peut-être un autre jour, euh, sur les, pardon, gardiens, les donjons, peut-être un autre jour, ce sera un tuto sur le farm, et sur les différents, parce que je parle d'équivalent et tout, mais peut-être que vous ne connaissez pas ce que c'est, donc je vais faire un petit tuto sur vraiment les bases du jeu, c'est le premier tuto sur les bases d'un jeu que je fais sur ma chaîne d'ailleurs, d'habitude je fais plutôt du gameplay, mais comme ça au moins je fais gameplay tuto, comme ça, non seulement vous pouvez regarder un petit peu de jeu, et en plus, euh, vous apprenez des trucs, ce qui est pas mal pour vous, je pense, pour les débutants bien évidemment, je crois qu'on arrive au boss final, Alors le boss final, j'espère que le coffre, c'est un minimum de jeu, parce que généralement les boss final sont plus forts que les mini-boss, alors regardons, coffre bleu, ok, et donc généralement les donjons, pour avoir jusqu'à 3 étages, je pense, le plus raisonnablement, si vous avez un donjon solo à 4 étages, c'est que vous avez pas vraiment de chance, ou plutôt si de la chance, parce que vous pouvez, en gros, les différents étages, c'est en gros les portails, les mêmes portails que vous utilisez, pour passer dans les différents petits mondes, donc les différents machins comme ça, je pense que vous connaissez, et en gros, plus vous allez à un étage grand, plus les mobs vont être forts, et plus vous allez avoir du bon loot, et en gros là, moi j'ai qu'un seul étage, donc c'est pour ça que c'est très court, et que j'ai qu'un coffre vert, un coffre bleu, mais généralement vous pouvez avoir jusqu'à 3 à 4 étages, et dans ce cas là, vous goûtez pas mal de coffres, c'est vraiment pas mal, et donc on va affronter ce gros bolos tout blanc, qui je pense est resté à l'intérieur trop longtemps, parce qu'il a pas bronzé du tout, c'est parti, attendez, je vais déjà lui envoyer une météorite raisonnablement, non, 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 j'espère que je vais pas le rater, ce serait con, alors avec ce boss, il faut vraiment éviter ces attaques, parce qu'elles font très très mal, au point ce que je fais, c'est que je le juste défonce au corps à corps, au corps à corps, et j'évite ces attaques en restant sur lui, et voilà les amis, le boss est mort, et on prend ce petit coffre, voyons voir ce qu'il y a dedans, bon, les amis, c'est tout pour aujourd'hui, je pense que je vais vous laisser là, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, si la vidéo vous a plu, et de vous abonner à ma chaîne, si vous voulez ne pas rater d'autres tutos, ou d'autres vidéos, sur les différents jeux que je fais sur ma chaîne, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était Oplit63,